Salut c'est Jean-Philippe, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler d'une technique qui est toute simple, toute bête, mais qui est très très peu utilisée, qui est vraiment sous-estimée, et pourtant c'est une technique qui est très importante je pense, parce qu'elle te permet de perdre ton poids 20 ou 30% plus facilement qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait si tu pouvais perdre ton poids en faisant 20 ou 30% d'efforts en moins ? Ce serait quand même pas mal. Alors juste avant de démarrer, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais je t'ai remis deux liens en dessous de la description de la vidéo. J'avais fait il y a quelques jours la présentation d'un programme qui s'appelle « M'insir en 30 minutes par jour sans motivation, le programme infaillible pour perdre du poids définitivement ». Alors ce programme, il est disponible jusqu'à lundi 23h59 avec une grosse réduction, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à en profiter. Je t'ai mis le premier lien qui t'amène directement vers la page sur laquelle tu peux commander le programme. Et si tu n'avais pas vu la présentation du programme, si tu n'avais pas entendu plus tôt, parce que c'est un podcast, si tu n'avais pas entendu la présentation du programme, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien d'abord avant d'aller voir le premier, ça te permettra de savoir si ce programme-là est fait pour toi ou pas. Je te rappelle, ça s'appelle « Comment m'insir en 30 minutes par jour sans motivation ». C'est un programme infaillible pour perdre du poids définitivement. Donc si ça t'intéresse, si tu veux le commander directement, tu peux cliquer sur le premier lien. Si tu n'avais pas eu le temps d'écouter la présentation, tu peux cliquer sur le deuxième lien et tu arriveras directement sur la page où il y a la présentation de ce produit, de ce programme. Voilà, donc la technique dont je voulais te parler aujourd'hui, d'abord regarde, qu'est-ce qui se passerait si tu arrivais à consacrer tous tes efforts à faire uniquement des tâches et des trucs qui marchent pour ta perte de poids au lieu de t'éparpiller et de tester plein de choses ? Quel serait ton résultat si tu étais focalisé sur les tâches qui t'aident vraiment ? Est-ce que ça ne serait pas bien mieux ? Est-ce que ça ne serait pas bien mieux ? Moi, ça me semblait même trop beau, mais en fait, il y a un truc que j'ai appris. Tu sais, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Il y a un truc que j'ai appris, c'est la loi de Pareto. Est-ce que tu connais la loi de Pareto ? Pareto, c'était un économiste italien qui avait remarqué que dans sa région, donc c'était au début du siècle dernier, au début du XIXe siècle, Pareto, il avait remarqué que 80% des terres dans son village étaient détenues par 20% des agriculteurs. Tu vois, tu avais un rapport 80-20 comme ça. Et donc, 20% des terres étaient détenues par les 80% d'autres agriculteurs. Et il y a un rapport comme ça dans cet ordre d'idées, là, 80-20, qui est assez phénoménal et que tu retrouves un peu partout. Et on le retrouve aussi dans la perte de poids. Et notamment, 80% de tes efforts ne te font perdre que 20% du poids que tu veux perdre, alors que 20% de tes efforts te feront perdre jusqu'à 80% du poids que tu veux perdre. D'accord ? Même sans aller jusque-là, je te parlais de 20 à 30%, la technique que je vais te donner aujourd'hui, elle peut te permettre de faciliter, de rendre plus facile de 20 ou 30% la perte du poids dont tu ne veux plus. D'accord ? Si tu as décidé de perdre du poids, tu peux le perdre 20 ou 30% plus facilement aujourd'hui en appliquant la technique dont je vais te parler ici. Cette technique, c'est quoi ? Ça s'appelle le sniper inversé. C'est le sniper inversé. Alors, tu peux prendre un crayon et un bout de papier parce que tu vas en avoir besoin. Ok ? Alors, par contre, cette technique-là, elle n'est pas faite pour tout le monde. Tu vois, il faut vraiment être capable d'avoir assez de recul sur tes habitudes actuelles, sur ton mode de vie actuel. Il faut vraiment que tu aies du recul. Et il faut que tu acceptes de laisser tomber certaines choses, soit parce qu'elles sont confortables mais qu'elles ne t'apportent pas d'effet positif, soit des choses dont tu es convaincu qu'elles sont bénéfiques, mais pourtant, elles ne t'apportent pas de résultats. Ok ? Donc, cette technique-là, je vais te la partager, mais tu vois, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il faut vraiment que tu arrives à focaliser sur les actions qui te rapportent le plus de résultats. Alors, on va commencer d'abord par la technique du sniper, avant le sniper inversé, le sniper tout court. Sniper, c'est quoi ? C'est que tu vas identifier une habitude, c'est-à-dire l'habitude qui est la plus rentable en termes de perte de poids. D'accord ? C'est l'habitude que tu as déjà là maintenant, aujourd'hui, et qui est la plus rentable en termes de perte de poids. Alors, tu vois, pour certains, ça va être des habitudes dans le domaine de la nutrition, tu vois. Peut-être que tu te nourris déjà très correctement. Peut-être que tu fais suffisamment d'activité physique, ou peut-être que tu l'as fait bien intelligemment, cette activité physique. Tu vois, peut-être que tu as déjà l'habitude de faire une cure détox très, très, très régulièrement, etc., etc. Il va falloir que tu prennes du recul sur tes habitudes quotidiennes, tes habitudes hebdomadaires, tes habitudes mensuelles, tes habitudes annuelles, et que tu identifies, dans toutes ces habitudes-là, quelle est l'habitude numéro une qui t'aide le plus à perdre du poids. L'habitude numéro une qui t'aide le plus à perdre du poids. C'est laquelle ? Il faut que tu la trouves, il faut que tu l'identifies. Et à partir de ce moment-là, ton but à toi, ça va être d'augmenter cette habitude, de la faire de plus en plus souvent et de plus en plus en volume, d'en faire de plus en plus de cette habitude. Donc prends le temps, tu réfléchis, tu peux mettre la vidéo sur pause, tu te poses la question dans toutes les habitudes que j'ai, que ce soit en termes de nutrition, en termes de sport, en termes de détox, en termes de gestion de mes émotions, tu vois, j'en ai pas parlé ici là, mais j'aurais pu le noter là, en termes de gestion de mes émotions, quelle est l'habitude suprême qui m'aide le plus à perdre du poids aujourd'hui ? D'accord ? Ça, c'est la technique du sniper. Et maintenant, la technique du sniper inversée, c'est tout à fait l'inverse, et c'est complémentaire. C'est, tu vas lister les 5 à 20% d'habitudes et comportements qui ont les pires effets sur ta perte de poids. Les 5 à 20% d'habitudes qui ont des effets négatifs sur ta perte de poids, qui ont des effets négatifs importants, d'accord ? Qui ont les pires effets sur ton poids, c'est quoi ? C'est quoi les 5 ou 20% d'habitudes, les 5 à 20% d'habitudes que tu as qui t'empêchent le plus de perdre du poids ? Est-ce que c'est l'inactivité ? Est-ce que c'est le grignotage ? Et du coup, le grignotage, est-ce que c'est du grignotage pur ? Ou est-ce qu'il est lié à tes émotions ? Donc, est-ce que tu gères moins bien tes émotions que ce qu'il faudrait, que ce que tu pourrais ? Il faut que tu listes 5 à 20% de tes habitudes qui ont les pires effets sur ta perte de poids, sur les pires effets qui t'empêchent de perdre du poids et qui même peut-être facilitent ta prise de poids, ton stockage de graisse. Réfléchis bien à toutes tes habitudes. Liste-les. Tu vois, tu fais la liste de toutes ces habitudes qui sont néfastes pour toi. Donc, mets la vidéo sur pause, ce n'est pas un souci. Tu as ton papier et ton crayon, tu réfléchis, tu te creuses la tête, tu regardes. C'est pour ça que je te disais que cette technique, elle est adaptée aux gens qui arrivent à prendre du recul sur leur propre vie, sur leurs propres habitudes. Là, il faut vraiment que tu prennes du recul. Tu réfléchis à t'être reposé, tu t'analyses et tu peux t'analyser sur une semaine si tu veux. Tu n'es pas obligé de trouver là maintenant tout de suite ces habitudes-là mais il faudrait que d'ici 7 jours, en t'analysant sur toute la semaine, du matin au soir, tu arrives à trouver ces 5 à 20%. Et ensuite, tu fais quoi ? Ensuite, tu isoles l'habitude numéro 1. Tu vois, rouge sur vert, ça ne se voit pas trop mais bref, tu comprends. L'habitude numéro 1, la pire. Tu vois, je l'écris, la pire. L'habitude, la pire en termes de prise de poids. Et après, tu fais quoi ? Tu la supprimes. C'est interdit. Cette habitude, tu n'en veux plus. Tu ne la fais plus, tu ne la fais plus, tu la supprimes. C'est terminé. Tu ne veux plus de ça dans ta vie. Une fois que tu as réussi à la rayer, c'est l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 2, pareil. Et c'est la deuxième pire, d'accord ? La deuxième pire. Une fois que tu es débarrassé de la première, et là, c'est pareil, tu la supprimes, tu la rayes, et cette habitude, cette deuxième habitude, la pire, tu n'en veux plus, d'accord ? Tu n'en veux plus du tout, ok ? Et après, regarde, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Hop, j'ai un peu de mal à déconstruire, là. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu faisais sniper plus sniper inversé ? Imagine. Imagine. L'habitude qui te tire vers le haut, tu en fais plus, de plus en plus. Et l'habitude qui te tire vers le bas, tu la supprimes carrément, ou tu en fais de moins en moins. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne crois pas que les résultats sur ton poids vont être vraiment phénoménaux, ça va être vraiment au top, tu ne crois pas que tu vas vraiment perdre plus de poids plus facilement, avec l'impression peut-être de faire moins d'efforts, puisque cette habitude-là, tu l'as fait déjà, tu l'as déjà cette habitude, donc ça ne va pas te demander beaucoup d'efforts de l'augmenter, d'en faire un peu plus, ou de la faire encore mieux, ça ne va pas te demander beaucoup d'efforts, parce que tu le fais déjà très bien. Et celle-ci, c'est ça qui va te demander le plus d'efforts. Mais si tu constates très rapidement les effets sur ta perte de poids, ça va être top, ça va être top et ça va vraiment t'encourager. D'accord ? Alors, on vient de voir la technique du sniper inversé et du sniper, et je t'assure que ça peut vraiment changer ta facilité à perdre du poids. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça a été testé, ça peut vraiment te permettre de perdre du poids. Alors, on vient de voir la technique du sniper inversé et du sniper, et ça peut vraiment changer ta vie si tu l'appliques sérieusement. Tu vois, si tu appliques les deux, la technique du sniper et la technique du sniper inversé, ensemble, en augmentant considérablement ta meilleure habitude et en supprimant définitivement ta pire habitude, ça peut réellement changer ta vie et révolutionner la facilité avec laquelle tu peux perdre du poids. C'est pour ça, c'est vraiment sous-estimé, c'est des trucs qui... Les gens cherchent toujours à apprendre plus, 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 et c'est très bien, c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre, au contraire, c'est ça qui te permet de remettre en cause certaines de tes habitudes, mais avant d'apprendre des trucs supplémentaires et d'en rajouter, il faut essayer d'optimiser ce que tu fais déjà. Il faut essayer d'optimiser ce que tu sais déjà faire. Donc ça, c'est... On vient de voir juste une technique, une double technique, mais ce qui va te manquer pour atteindre le résultat final, c'est quoi ? C'est un programme complet et évolutif qui te permet de mettre en place un système entier, un système complet pour atteindre le résultat que tu souhaites. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation Comment maigrir en 30 minutes par jour sans motivation, avec un programme infaillible, et c'est ce qui va te permettre de créer ton propre programme qui sera adapté à toi, tu vois, il sera évolutif en fonction de tes progrès à toi, en fonction de tes difficultés à toi. Il va être construit sur tes habitudes à toi, sur toi, 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 et ce n'est pas un programme stand, qu'on peut donner à n'importe qui, à tout le monde comme ça, c'est un programme qui sera complètement adaptatif, complètement évolutif en fonction de tes progrès à toi. Donc si ce programme-là t'intéresse, si tu as vraiment envie d'essayer de maigrir assez facilement, parce qu'il suffit de mettre en place ce système complet, et je t'assure que 30 minutes par jour, ça peut suffire pour perdre du poids, même sans motivation. Donc si ça t'intéresse, comme je te le disais tout à l'heure, tu as deux liens en dessous. Le premier lien, c'est pour accéder directement à la commande du programme. Le deuxième lien, c'est si tu n'as pas eu le temps jusque-là d'écouter la présentation complète du programme, eh bien tu peux cliquer sur le deuxième lien, ça t'amène sur le podcast où tu peux donc écouter la présentation complète du programme. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao.